bonjour alors dans cette leçon on va apprendre à créer une leçon donc je me suis mis dans learn dash leçon ici et puis normalement je les ai toutes moi mais vous vous les aurez pas toutes et puis allez le son que j'ai fait moi même première chose à faire c'est de cliquer sur ad news alors ici je mets un titre je vais mettre le son numéro 2 faire une addition les ordres des les leçons ce sera avec les les numéros donc ici je me mets en mode visuel c'est plus facile puis je tape ici cette leçon alors regarder cette vidéo pour apprendre etc ici je vais mettre le lien de la vidéo donc la vidéo normalement elle est sur youtube je prends une vidéo sur youtube c'est ma vidéo on va imaginer je fais un copier coller et hop elle est là et immédiatement elle est sous forme de d'incrustation ici on peut vérifier que ça fonctionne en cliquant ici elle démarre ça marche en dessous de la vidéo vous allez ajouter maintien sous la vidéo il faudrait quand même descendre en dessous de la vidéo vous allez ajouter un petit résumé parce que comme la vidéo n'a rien d'écrit si les gens ne prennent pas des notes il faut bien leur leur faire à leur place les élèves sont flemmards donc ici on va mettre un petit titre on va mettre ça en titre 3 on va mettre ici des puces et puis dans les puces j'écris vous avez utilisé la touche plus pour faire hop cela la touche plus etc bref et puis des autres textes bref je mets de la leçon une fois qu'on a fait ça on va aller dans mise en page commentaires ici c'est déjà autoriser les commentaires si vous voulez bien sûr ce sont tous les tous les utilisateurs qui pourront y ajouter des commentaires à votre votre leçon attention ça signifie que vous devez régérer les commentaires ça se verra dans un autre dans une autre leçon un peu plus tard enfin vous avez ici la possibilité d'ajouter un autre auteur si vous voulez travailler à deux sur la même leçon fabriquer cette leçon à deux il y en a qui fait la vidéo l'autre qui fait la mise en page etc donc par exemple je vais travailler avec et encore et puis ben effectivement je l'ajoute ici bien sûr je peux le retirer à tout moment enfin ici c'est pour publier ou bien pour enregistrer si vous voulez enregistrer le bouillon brouillon ben personne ne verra c'est un brouillon puis enfin si vous le publiez c'est ici et vous mettre à la corbeille avant encore il ya quelque chose d'important c'est dans les settings ici il faut quand même essayer d'expliquer à quel cours elle appartient cette leçon alors comme c'est utilisation d'une calculette c'est tout en bas utilisation de la calculette voilà je vais surtout mettre que vous devez faire des devoirs il faut remplir un remplir bref faut créer un fichier pdf et puis le télécharger puis doit faire maximum 20 mégas il est auto approuvé donc les utilisateurs de cette enfin les élèves de cette leçon devront télécharger un pdf de maximum 20 mégas et dès qu'ils leur ont téléchargé les devoirs seront considérés comme faits et ils passeront à la leçon suivante sinon vous mettez manuel il donc ça veut dire que vous devez vous même corriger là les devoirs donc l'utilisateur devra attendre que vous ayez corrigé les devoirs pour passer à la leçon suivante ce qui est quand même pas pratique ne faites pas ça puis on va appliquer sur publier et puis enfin regarder la leçon à quoi elle ressemble on constate que voilà il faut faire une addition la leçon ressemble à ça je clique dessus j'ai bien la vidéo qui démarre il ya bien mon résumé en dessous il ya bien le bouton pour télécharger un fichier alors je vais parcourir je sais pas j'ai affiché pdf ici hop téléchargement il se remet là je sais pas pourquoi je remets sur faire une addition ouais j'ai bien mis qu'il a téléchargé le fichier voilà et puis je peux mettre un commentaire ici voilà cette leçon est bien publié commentaire voilà pour regarder comment fonctionnent les commentaires et le devoir c'est une autre leçon donc on verra ça plus tard pour aller corriger tout ça on a vu que ça fonctionne simplement merci de m'avoir écouté